Les meurtres d'Halloween ne sont généralement que racontés dans des films, dans des émissions de télé ou encore dans des livres. Mais est-ce possible que ce soir-là, la réalité dépasse la légende ? Est-ce possible qu'une entité démoniaque le soir d'Halloween prenne possession de certaines personnes pour engendrer des meurtres atroces ? Aujourd'hui, je vous raconte les 5 pires histoires qui se sont déroulées le soir d'Halloween. Mythe ou réalité, quoi qu'il en soit, ces personnes ou ces choses ont choisi d'agir précisément à ce moment-là. Mais dans quel but ? La première histoire se déroule au Québec en 2020, donc c'est assez récent. Ce soir-là, un homme de 24 ans qui portait une tenue médiévale et un sabre japonais a tué deux personnes et en a blessé cinq autres dans le centre historique de Québec. Pour une raison qui reste encore aujourd'hui inconnue. L'homme qui souffrait apparemment de troubles mentaux a déclaré, je cite, vouloir seulement faire le maximum de victimes. Armé d'un sabre de type katana, il a parcouru les rues de Québec pratiquement désertes à cause du Covid-19 à la recherche de ses victimes. Les deux personnes tuées ce soir-là résidaient à Québec. François Duchesne, 56 ans, et Suzanne Clermont, 61 ans. Les cinq autres blessés sont des hommes âgés de 19 à 67 ans. Quelqu'un a déclaré au sujet de Suzanne Clermont que lorsqu'elle traversait la rue, elle n'a pas eu le temps d'atteindre l'autre trottoir qu'elle s'est faite décapiter. Il a finalement été arrêté sans aucune résistance de sa part et est toujours en procès encore aujourd'hui. La deuxième histoire que je vais vous raconter est normalement une histoire assez longue sous le nom de Candyman. Ronald Clark O'Brien qui est issu d'une classe sociale assez basse a décidé le soir d'Halloween d'empoisonner ses enfants pour toucher l'assurance vie. En 1974, il donna deux bonbons en cyanure à ses enfants et à d'autres enfants du quartier pour brouiller les pistes. Mais c'est seulement son fils de 8 ans, Timothy, qui mangea le bonbon en cyanure et mourra après quelques heures. Très vite soupçonné et arrêté, O'Brien fut exécuté en 1984. Était-il maître de lui-même, désespéré, ou quelque chose avait pris possession de lui ? Nous ne le serons jamais. La troisième histoire se déroule en 2009, toujours évidemment le soir d'Halloween, et elle concerne trois enfants. Trois enfants qui, comme un soir d'Halloween normal, allaient récolter des bonbons. Un homme, âgé d'une trentaine d'années, a suivi ses enfants et les a forcés à aller dans le ravin, où il comptait les agresser sexuellement. Les enfants, alors pétrifiés de peur, sont forcés d'écouter cet homme et descendent tranquillement dans le ravin. Mais pendant ce temps, un des enfants écrit sur son téléphone portable, caché dans sa manche. L'homme, qui n'était pas à son coup d'essai, commença à violer ses enfants. L'agression fut finalement interrompue lorsque les sirènes de police retentirent. L'homme décampa dans la nuit noire, mais laissa son couteau, ce qui permit de retrouver son ADN et ainsi de l'identifier. Il plaida finalement coupable pour ses crimes et fut condamné à trois peines de prison à vie. La prochaine histoire que je vais vous raconter se déroule à Halloween 2007. Elle concerne la mort de Meredith Kerscher, rendue célèbre sous le nom de Meurtre d'Halloween. L'histoire a marqué les esprits car des photos de la soirée et peut-être même des tueurs eux-mêmes ont été publiées sur Facebook. C'est apparemment parce que Meredith aurait refusé une séance sexuelle extrême qu'elle aurait finalement été poignardée à la gorge. Meredith ne vivait pas seule, elle vivait en colocation avec Amanda qui avait un petit ami. Amanda et son petit ami auraient passé l'après-midi avant le meurtre de Meredith à fumer du cannabis. Amanda, qui serait apparemment complice, aurait laissé Meredith aux mains de son petit ami de 24 ans et d'un propriétaire de bar qu'elle connaissait bien de 38 ans. Et justement, quelque chose a mal tourné dans cette soirée, Meredith a refusé de se contraindre au désir des deux hommes. Et une empreinte révélerait même qu'Amanda aurait maintenu la victime au sol pendant qu'elle se faisait agresser. Il semblerait que pendant plus d'une heure, elle se soit débattue jusqu'à ce qu'elle reçoive trois coups de couteau à la carotide. La juste qui s'occupe de l'affaire aurait même décrit, je cite, qu'elle se serait vidée de son sang pendant des heures et que son agonie aurait duré pendant très longtemps. Que faisaient les trois autres personnes ? Ne se sont-ils pas rendus compte que la blessure qu'ils avaient infligée était si grave que ça ? Ou étaient-ils encore une fois pas totalement maîtres d'eux-mêmes ? Nous ne le serons évidemment jamais. Ils sont toujours en détention et toujours en jugement encore aujourd'hui. La dernière histoire que je vais vous parler, elle est très récente. Elle s'est passée cette année en Espagne et elle se nomme aussi le meurtre d'Halloween. Ce soir-là, le corps du petit Alex est retrouvé sans vie. C'est un enfant de seulement 9 ans et il a été assassiné. Le petit se baladait tranquillement le soir d'Halloween alors qu'il était déguisé. Il était avec un copain et un homme les a accostés à ce moment-là et a proposé au petit Alex de venir avec lui pour voir ses chiots. Le petit Alex, qui n'est qu'un enfant, accepta avec joie. Ce n'est que quelques heures plus tard, quand sa famille s'inquiète de sa disparition, qu'ils appelleront la police. Les policiers se baseront sur l'histoire d'une jeune fille qui racontera qu'elle a été justement accostée par ce même homme. Ils finiront par identifier cet homme qui se nomme Francisco Javier Almeida. Ils feront une perquisition chez lui et découvriront le corps sans vie du petit Alex, qui a été vraisemblablement étouffé à mort. Depuis son arrestation, nous avons appris que Francisco Javier Almeida a déjà été condamné pour meurtre. Il aurait assassiné une agente immobilière en 1998 en prétendant vouloir visiter la maison et lui aurait affligé 17 coups de couteau. Puis, pendant qu'elle agonisait, l'aurait agressé sexuellement. Il a écopé pour ce crime de 30 ans de prison et a obtenu une libération anticipée en 2020. Malheureusement, il a continué à sévir en espérant qu'il soit mis derrière les barreaux définitivement pour ne plus jamais qu'il fasse de mal. Et peut-être qu'il ne soit pas pris en possession par l'esprit d'Halloween. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, je pense qu'elle était assez courte. J'espère que ces histoires vous ont plu. Si vous aimez ce format, n'hésitez pas. C'est ma vidéo un peu spéciale Halloween. Un peu en retard, je sais. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. J'espère que cette ambiance et ces histoires, encore une fois, vous ont plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Donc, continuez à vous abonner. Il y a plus de 30% de personnes qui ont admis vidéos qui ne sont pas abonnées. Donc, n'oubliez pas d'activer le petit bouton s'abonner et la cloche, évidemment. De liker et de partager si ça vous plaît et de le dire dans les commentaires. Moi, je vous remercie en tout cas pour votre soutien. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peut-être horrifique, peut-être autre chose. Nous verrons bien. Bonne soirée ou bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada